Adiney L'Empereur demandait à son piqueur comment il était son cheval. Salut, il s'y a répondu quand le ne sait bien qu'il était forqué et étant fort pour l'état. J'espère qu'il ne se plaint pas de moi, a dit l'Empereur. Ce fut jamais un chat noir au monde. Salut, c'est celui-là. En effet, il y a deux ou trois mois que l'Empereur n'est pas monté à cheval. Mercredi 25 au vendredi 27. Faveur du travail. Idée du projet de Napoléon sur notre histoire. Sur les ouvrages publiés. Monsieur Ménéval, détails curieux. L'Empereur depuis quelques jours a un grand faveur du travail. Toutes les matinées se sont passées à des recherches sur l'Egypte, dans les auteurs anciens. Nous avons parcouru des concerts. Hérodote Pline Stravon ne prenons guère d'autres interruptions que l'instinct de déjeuner sur sa petite table. Le temps démeurait du jour mauvais et l'Empereur dictait littéralement toute la longueur du jour. À dîner, il nous disait qu'il se trouvait beaucoup mieux et nous lui avons fait observer, à ce sujet, qui, depuis quelques temps néanmoins, il ne sortait plus et travaillait huit, dix, douze heures par jour. «C'est ça lui-même », disait-il. Le travail est mon élément. Je suis née et construite pour le travail. J'ai connu les limites de mes jambes. J'ai connu les limites de mes yeux. J'ai jamais pu connaître celles de mon travail. Aussi, j'ai manqué de tuer ce pauvre bénéval. J'ai été obligée de le faire rélever et de le mettre en convalence auprès de Marie-Louise, chez laquelle son emploi n'était plus qu'une véritable sinecure. L'Empereur ajoutait que s'il était en Europe et tranquille, de son plaisir serait d'écrire l'histoire. Il se pliait de la manière victoire dont il la voyait traiter partout. Les recherches qu'il faisait chaque jour, le Louis de Montréon, disait-il, au-delà de tout ce qu'il avait pu soupçonner.